En 2012, le 24 décembre 2012, on parlait souvent de la fin du monde et avec des amis on a décidé de faire un petit dîner pour le réveillon et puis dernier réveillon pour la fin du monde et on avait un petit budget et puis on n'avait pas envie de dépenser beaucoup d'argent. Pour les liqueurs, l'apéritif, vous connaissez le prix des apéritifs sur le marché, ça coûte très cher. Quand on a vu un peu le budget que ça ferait, j'ai fait non, que je vais faire un alcool aux fruits, je vais laisser ma série des fruits dans de l'alcool et puis je suis sûre que ce sera bon. Et donc je suis allé au marché, je suis allé en boutique pour acheter du rhum. Quand j'ai vu le prix du rhum, j'étais pas possible, ça coûte trop cher. Et je me suis dit tiens, je vais faire ça avec du soda bille. Donc je suis allé prendre du soda bille et j'ai laissé ma série et j'ai servi aux gens ce jour-là. Pratiquement un an plus tard, j'ai des amis qui sont venus chez moi et je n'avais rien à boire. Du coup, je n'avais que le soda que j'avais fait il y a un an, avec les fruits là, il restait celui-là à l'ananas et celui-là à la banane. Je n'avais que ça. Donc je leur ai sorti ça et quand moi-même j'ai pas goûté, ça avait vieilli en fait. Le fruit avait pris le temps de macérer dans de l'alcool et tout, ça avait aspiré tout le goût majesté. Donc j'ai apporté la bouteille, le flacon et puis je dépose et puis je dis bonjour, vous cherchez des glaçons, servez-vous en attendant et ils se servent et ils goûtent et je reviens, ils sont hop, c'est trop bon ce que tu as fait là, c'est juste trop bon, c'est quoi, etc. Et ils ont tellement aimé que quelques-uns parmi eux m'ont dit bon tu vas le faire et on va t'en acheter. Et c'est comme ça que j'ai commencé par faire ça. J'ai commencé avec 10 litres et je suis montée petit à petit jusqu'à aujourd'hui. Le Solabi en fait, on fait cuire le vin de palme et ce sont les vapeurs qui sont dégagées qui donnent le Solabi, l'alcool brut. Donc les gens qui le font d'habitude dans les villages, ils le font dans des tonneaux et quand ils font cuire le vin de palme dans des tonneaux, ça dégage des métaux, des métaux lourds. Notre Solabi, il n'est pas cuit dans des tonneaux, il est cuit dans des fûts en inox. Parce que le fûts en inox c'est le matériau idéal pour faire cuire quelque chose sans que ça ne dégage des métaux lourds. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc ça c'est premier aspect, première différence. Donc la deuxième différence c'est que nos Solabi sont, comment dire, arrangés. Disons qu'on parfume le Solabi avec des fruits, des épices. Là par exemple, c'est le aphrodisiac. Donc il y a du gingembre et du piment dedans. Donc en fait, on fait macérer le gingembre et le piment dans le Solabi et après on filtre et puis on embouteille. La base de notre barbecue, c'est du King of Soto. Mais nous, on a choisi un produit local parce qu'on utilise des produits locaux pour travailler. Donc on travaille avec King of Soto depuis bientôt 3 ou 4 mois. Et on n'a que de bons résultats. On a choisi particulièrement le King of Soto parce il est très raffiné déjà. Il y a plusieurs parfums et il est tout simplement merveilleux. À chaque fois que je teste une recette, j'ai envie de ressentir un goût. Quand je trouve un produit, un fruit, une épice, je me dis tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ça et tout. Et je viens, je fais les mélanges et je laisse macérer. Et après je viens, j'ouvre, puis je goûte, je déguste. Et je suis quand même petite enfant devant un nouveau jouet. Je suis là, ouais, je suis trop contente. Et juste après, j'ai juste envie de le partager avec les gens. C'est moi-même qui fais la recette. Je ne dis pas aux autres, oui mettez ci, mettez ça, mettez ci. C'est vrai, j'ai une équipe qui découpe les fruits, les épices, tout ça. Mais après, je dose moi-même les choses parce que c'est ma cuisine. Je voulais une bouteille fine. J'ai cherché longtemps avant de la trouver. Le jour où j'ai trouvé la bouteille, je me rappelle toujours, je suis allée chez mon vendeur de bouteilles. Et ça fait un mois qu'on parlait, on discutait, on parlait de la bouteille et tout. Il me disait, oui, ça va venir et tout. Et je lui disais, envoyez-moi une photo pour que je puisse voir et valider et tout. Il me dit, non, quand ça va arriver, je vais vous appeler et vous allez voir. Alors le jour-là, je suis rentrée dans son bureau et tout. Et puis, il m'a sorti la bouteille, il m'a mis ça sur la table et je me suis mise à pleurer. Parce que c'est pile-poil ce que je voulais. Et je trouve que je m'identifie mieux à cette bouteille-là. C'est une petite bouteille de 50 centilitres. J'ai pu réaliser mon rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada